Générique J'ai décidé d'emmener les caméras de grain de sel à Mulhouse dans un petit coin d'Italie et qui dit Italie dit forcément histoire de famille et d'amis. Allez, suivez-moi. Générique Je suis au centre de Mulhouse dans un site classé historique où est né le restaurant Ilcortile. Et qui de mieux pour nous parler de cette naissance que le père Stéphano Dongia ? Comment ça va Stéphano ? Très bien. Merci de nous accueillir. Tout à fait plaisir, avec joie de vous accueillir. Alors, tu seras notre guide pour nous raconter cette histoire de ce restaurant Ilcortile. Ce restaurant a eu lieu, a pris naissance par la passion que nous avions de cette cuisine et où on a senti une opportunité. On a senti un besoin que dans cette ville, on avait besoin d'une cuisine transalpine. Et on nous a proposé un matin de prendre ce lieu. On s'est dit, on fonce. Nous avons fait trois ans de complet. Et arrive la première étoile ? Et en 2006, la première étoile arrive. Dans la cour, on peut admirer des remparts, les anciens remparts encore de Mulhouse. Oui, tout à fait. Je dirais, dans cette ville, nous avons encore, je dirais, les 80% qui nous restent de l'époque. C'est dans notre cour. Nous avons les remparts. Encore une question, Stéphano. Que veut dire Ilcortile ? Alors, Ilcortile, la vraie signification se trouve dans notre jardin, car en italien, cortile, ce sont des patios où il n'y a pas d'issue. C'est là que nos mamans, nos mamies gardaient les enfants en sécurité. Stéphano, on a rejoint la relève. Le fiston, Sébastien, comment tu vas ? Très bien, très bien. Pas trop dur les épaules, là, parce que deux étoiles, ça commence à faire lourd, là, non ? On les a tellement cherchées qu'on ne va pas dire que c'est lourd aujourd'hui. C'est un vrai plaisir de travailler avec deux étoiles aujourd'hui au restaurant. Quand on a démarré, il y a un chef qui nous a rejoints et qui fait partie des murs depuis le début, qui s'appelle Jean-Michel Fégère. Et donc, on partage cette récompense à trois, parce qu'on y a tous les trois mis d'une autre pour arriver à cette récompense. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, on ne va pas s'accaparer juste le père et fils de cette victoire. Au contraire, on va la partager avec lui. Bon, ben, on va découvrir un petit peu ce qu'il a dans les mains, le fiston. Merci Stéphano, à tout à l'heure. Merci à vous. Allez, on est parti. Sébastien, on a parlé histoire. Oui. Maintenant, j'ai faim. T'as faim. J'ai envie de découvrir un petit peu ta cuisse. Ça tombe bien, parce qu'on a revisité un plat de ma grand-mère. Un plat simple qu'elle faisait des papardelles, les sauter au brocoli avec des anchois, un peu d'oignon. Et nous, on a revisité ce plat-là de manière gastronomique. Donc, on va se faire ça ensemble. C'est devenu maintenant un ravioli au brocoli, petit anchois en tempura, en hommage à ma grand-mère. Très bien. Voilà, donc pour la préparation de la farce. Dans une poêle de l'huile d'olive, bien entendu, simplement pour pouvoir bien mélanger la purée d'anchois, on va la mettre en premier avec l'huile d'olive. D'accord. Comme ça, on va pouvoir l'écraser dans la poêle. Et puis derrière, on fera suer nos oignons. On jettera les brocolis. On poêle le tout, on assaisonne. Et après, on détaillera cette farce. On va la hacher encore légèrement au couteau, de façon à pouvoir la mettre dans une poche à douille. Et qu'on puisse la répartir correctement dans les raviolis. On va mouiller notre pâte à nouilles. On va disposer un petit tas de farce au brocoli. On replie dessus. A chaque fois, on va pousser de façon à ce que la farce ressorte. On va prendre le cercle intermédiaire pour tailler les raviolis. 2-3 minutes de cuisson. Et puis les raviolis seront cuits. Donc là, on va préparer l'émulsion. Un peu d'huile d'olive dans la casserole. Voilà. Tu mets les oignons assués dedans. Tu rajoutes les anchois. Il y a 500 grammes de fond de volaille. Tu mouilleras avec les 500 grammes de fond de volaille. Et puis là, après, on laissera réduire tranquillement pour corser les goûts. On crèmera avec un petit nuage de crème. Et notre émulsion, elle sera prête. Ok, chef. Bon, Nicolas, comme avant, tu vas t'occuper du poêlé de brocoli. Donc, huile d'olive au départ dans la poêle. Tu fais suer tes oignons. Tu rajoutes les brocolis. 2 cuillères à soupe de tomate. Un peu de purée d'ail. On assaisonne avec un peu de sel. Et moi, en attendant, je vais continuer ma tempura d'anchois. Très bien, chef. Allez, ça marche. On a pris du blanc d'œuf. On va le battre en neige. On va mélanger la farine avec l'eau gazeuse. On va incorporer nos blancs montés. Notre pâte à tempura, elle est terminée. On a nos anchois, nos petits filets d'anchois. On va tout simplement les passer dans la tempura. Et dans une friteuse à un bain à 175 degrés. Et voilà notre assiette. Ravioli au brocoli. Poilé de brocoli. Béniètre d'anchois. Et émulsion aux anchois. Façon comme le faisait ma grand-mère. Magnifique. Félicitations Sébastien. Merci Nicolas. Retrouvez-moi dès la semaine prochaine sur les routes alsaciennes. Et bien sûr, dès demain sur le site d'alsace20.tv. Et bien sûr, ils connaissent le mot de la fin ici. Et surtout... Faté blanc !